Bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour un nouveau test de bouffe. Quelque chose que vous avez vu comme dans la miniature, en fait. Donc, un repas stérilisé, polo con alubas y verda. Donc, c'est un cassoulet de volaille en auto-chauffant. Je n'avais pas encore vu ce genre de format-là sur Lyophilize. Parce que jusqu'à présent, on a testé ceux de la marque Out of Mills. Également, ceux de la marque, on a une marque annexe. Française qu'ils avaient faite. Et également, récemment, j'ai testé, alors pas en vidéo, mais personnellement, ceux de la marque Charal et qui sont plutôt corrects. On va dire que ce n'est pas dingue, c'est un peu moins bon que Out of Mills vu qu'on est un petit peu sur d'autres choses. Mais dans le cadre d'un archiparmentier, plutôt bon. Donc, j'imagine que vous connaissez la méthode si vous venez sur cette vidéo-là. Si j'avais vous demandé, les sachets un peu marrons comme ça, c'est de base ce qui s'apparente au sachet qu'il y a dans les rations MRE américaines. Je ne sais pas si ça vient exactement de ça. Mais je ne pense pas, parce que c'est noté que c'est fabriqué en Union européenne pour JOMIPSA. Donc, ça a l'air d'être sur la même base, mais pas exactement pareil. À voir. Donc, en tout cas, le sachet, on a une petite cuillère. On est également avec le sachet auto-chauffant des familles. Vous connaissez la méthode. On met le sachet, on met l'autre sachet intérieur, on met de l'eau, on l'a chauffé. Et puis après, on déguste et on va voir ça ensemble, ce que ça donne, si c'est bon ou pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Bon, voilà, on se retrouve bien 15 minutes, quasiment 20 minutes plus tard. Donc, ça fait un bon, bon moment. Comme vous le voyez, ça a bien chauffé. Voilà, donc là, c'est toujours comme ça. Vous avez toujours le sachet. Là, il faut bien le laisser refroidir. Alors, d'ailleurs, c'est étonnant parce que dans cette version-là, j'ai bien mis le niveau d'eau. D'habitude, il reste toujours un peu d'eau dans le fond. Et là, on n'en a plus du tout. Le sachet, par contre, il a vraiment beaucoup plus prix de volume. Je ne sais pas si c'est une nouvelle version de sachet parce que j'ai mis ça, là, ici, là. Attendez, tac, ici. Ce n'est jamais en visuel sur les marques. Donc, je trouve ça un peu étonnant que ce soit là. Mais on va laisser ça refroidir tranquille. On a ça là. Hop, là, il est tombé. Ok, tant pis. Voilà, je vais mettre ça. Voilà, tranquille. Donc, ouais, ça va, c'est bien chaud. On n'a pas de souci à se faire. La fourchette, je vais la garder de côté. Plus pour la voiture. On va se prendre une vraie fourchette, là. Ce sera plus simple. Donc, ouverture. Oula, putain, c'est un bon, cette histoire. Tac. Alors, voyons voir à l'intérieur. C'est une belle tête. Alors, par contre, il y en a juste là sur le bas. Donc, il n'y en a que de là à là. Donc, ça fait un peu moins que certains sachets. Normalement, c'est noté que ça fait... On a le poids net. Mais ce n'est pas noté. Le poids net. Est-ce que derrière, il y a quelque chose ? Bon, je n'ai pas le poids du truc. Mais normalement, si c'est une portion, en général, c'est bien dans les 300 grammes. On va voir si ça suffit. Tac. Oula, c'est encore bien, bien chaud, cette histoire. Bon, au moins, on a des aliments qui ont une vraie tête. Parce que, alors, des fois, dans les stérilisés, vous voyez des trucs avec des gueules. Ça n'a pas de gueule. Ça n'a pas de race. C'est... Alors déjà, au premier abord, au niveau du goût, ça a l'air pas mal. Bon, après, la luminosité n'est peut-être pas à son avantage. Mais vous avez un morceau, deux morceaux, trois, quatre, cinq petits morceaux de... de viande, de volaille. Ok. Alors, les haricots sont entiers. C'est pas mal. Bon, après, en termes de goût, c'est assez neutre. Il n'y a pas vraiment d'épices. La viande est entière. Mais... On voit les filaments. Il n'y a pas de morceaux de gras. Donc, ça, c'est bien. Ouais. Comme vous le voyez, ça se finit assez rapidement. Du coup, on n'est pas sur les pires des repas lyophilisés. En termes de notes, franchement, pour moi, ce sera un... 12,5-13, je trouve. Peut-être plus un 13, on va dire. Ouais, allez, un 13. Parce que, bon, les quelques morceaux de viande qu'il y a, c'est uniquement la viande. Donc, ça, rien à dire. Après, les flageolets, carottes et petits poissons sont plutôt bien cuits. Ni trop peu, ni pas assez. Sur ça, je trouve ça plutôt bien. Plutôt bien fait. Et également, on a la sauce qui passe, qui est un bon liant. Après, il n'y a pas d'épices. Malheureusement, ça, quand il n'y a pas d'épices, je n'ai pas trouvé trace de gras non plus, d'huile, de beurre, margarine ou autre. Donc, j'imagine qu'à ce niveau-là, ça a été assez limité. Ce n'est pas forcément dérangeant. Après, je me dis, si tu es vraiment sur une évacuation ou en plein hiver, si tu as ça, ça fait peut-être un peu léger sur un repas. mais bon, comme on l'a vu dans le sac d'évacuation, si on complète avec des gâteaux, canvars 7, des petites noisettes, des petits cacahuètes au cas où ils sont prévus à l'avance, je pense que ça peut bien se régler. Donc voilà, la petite vidéo est finie. J'espère que ça vous aura fait un petit avis en plus, que ça vous aura plu. Il ne faut surtout pas hésiter à s'abonner et vous avez une vidéo de chaque côté de la chaîne. Peut-être quelque chose qui pourra vous plaire à l'avenir. Voilà, bonne soirée.